On cherche de fuite. On voit bien, ici, l'humidité qu'il y a derrière. On a bien des infiltrations, et tout le long, ça descend jusqu'ici. On a les infiltrations ici, on les a ici, on les a au niveau des vis. On a la même chose de ce côté. On voit bien qu'il y a déjà eu une réparation, en fait, par ici. Hop, on voit bien que les... on descend dans ce sens-là, donc, droite à gauche, et puis, il va allonger les canalisations. Et avec la caméra thermique, on a pu voir de l'autre côté. Je vais faire un réglage. C'est ce que je vais mettre en automatique. On le voit. Hop, le tuyau, il est là. Il va à l'intérieur. Ok, on a compris. On a les dégâts des eaux, suite au passage de l'eau, quand il prend une douche. Il va juste derrière, qui a créé ce dégâts aussi, ce dégâts. Il va juste derrière, ici. Il plonge, le tuyau, il rentre de ce côté, et puis il va directement au local. Il va juste derrière. La fuite est bien bien de là-bas. Ensuite, en prenant la douche, ce n'est pas un problème d'alimentation, etc. C'est bien une infiltration. C'est bon, hein. Seulement. Exactement. À droite, ici, au niveau du bac, du reculant de douche. On voit bien des écartements. Il est tout en contraire. C'était des recherches de lutte. Sous-titrage Société Radio-Canada